Entreprise Info Service, bonjour ! Bonjour, je rencontre un petit souci avec un de mes salariés. Voyez-vous, il suit énormément et il fait fuir ma clientèle. Rassurez-moi, je peux bien le foutre de le licencier pour ce motif. Pas exactement. Je vous explique. Lorsqu'un employeur met fin au CDI d'un employé, on parle de licenciement. Celui-ci peut être économique, du fait de difficultés actuelles ou futures de l'entreprise, ou personnel, lorsque la cause est directement liée au salarié. Intéressons-nous au licenciement pour motif personnel. Celui-ci peut entraîner le paiement de différentes indemnités. Une indemnité de congé payé, obligatoire s'il en reste à l'employé. Une indemnité de licenciement, calculée à partir de la rémunération et de l'ancienneté. Et une indemnité de préavis, si l'employeur en dispense l'employé. Un licenciement pour motif personnel est soit disciplinaire, c'est-à-dire lié à une faute, soit non disciplinaire. Trois types de fautes peuvent entraîner un licenciement disciplinaire. La faute simple est une erreur ou négligence sérieuse, comme des retards répétés malgré des avertissements. La faute grave, comme un abandon de postes injustifiés, qui rend impossible le maintien du salarié. La faute lourde, caractérisée par une volonté claire de nuire à l'entreprise, comme lorsqu'un salarié détourne des clients ou détruit une machine. Les fautes lourdes et graves entraînent un licenciement immédiat. Le salarié perd ses indemnités de préavis et de licenciement. Un salarié peut être l'objet d'un licenciement personnel non disciplinaire pour des faits liés à sa personne, même s'il n'a pas commis volontairement une faute. Le licenciement peut être lié à Une inaptitude à l'emploi, d'origine physique ou psychique, du fait d'un accident ou d'une maladie. Une insuffisance professionnelle, soit l'inaptitude à exécuter son travail de façon satisfaisante, par exemple, lorsqu'un secrétaire oublie fréquemment de noter des rendez-vous, et ce, malgré plusieurs rappels des attentes de son employeur. Des résultats insuffisants au regard d'objectifs quantifiables, atteignables et fixés au préalable, par exemple lorsqu'un commercial n'atteint pas ses objectifs de vente. L'employeur souhaitant licencier un employé doit le convoquer à un entretien préalable, lors duquel il doit indiquer le motif du licenciement envisagé et recueillir les explications du salarié. S'il persiste dans sa volonté de licencier le salarié, l'employeur notifie le licenciement au minimum deux jours ouvrables après l'entretien. La procédure comme le motif de licenciement peuvent être contestées par le salarié lors d'une négociation à l'amiable ou devant le conseil de prud'homme. Selon sa décision, le licenciement peut être notamment considéré comme justifié, le salarié se voit alors refuser sa demande d'indemnité, ou injustifié, si le motif est non valable et ou irrégulier en cas de violation de la procédure. Le salarié perçoit alors une indemnité. En résumé, un licenciement doit être justifié et peut entraîner le paiement d'indemnités. Un licenciement pour motif personnel peut être justifié par une faute du salarié ou par des erreurs involontaires ou son incapacité à travailler. Un motif de licenciement peut être contesté et entraîner l'indemnisation du salarié. Ça ne m'arrange pas ce que vous m'expliquez là, car vous voyez, je tiens une parfumerie, moi. Nous allons lui demander de consulter un médecin spécialisé car à ce rythme, je vais être obligé de changer d'activité et ouvrir une piscine pour masquer...